Et coucou les lions, on se retrouve aujourd'hui avec votre guidance générale les amis dans tous les domaines professionnels, sentimentaux et votre être intérieur. On va aller voir ça ensemble pour ce mois d'avril. Alors déjà merci à tous ceux qui me suivent et qui sont présents, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Puis n'oubliez pas de regarder votre ascendant, votre signe lunaire bien sûr. Et puis bien sûr comme d'habitude pour contacter les personnes qui représentent ces oracles pour leur commander, je vous mets tout en description en dessous de la vidéo. Ainsi que tous les liens pour me contacter pour avoir une guidance personnalisée. Un grand merci à vous. Vous trouverez aussi le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent participer à la cagnotte Paypal. Et je vous remercie à ceux qui le font. Je vous remercie d'avance. Vous pouvez faire un don de la valeur que vous souhaitez ou ne rien faire du tout. Je ne suis absolument pas dans le jugement, même si vous ne mettez rien ou un euro. Ça me va très très bien aussi. Voilà. Alors qu'est-ce que nous avons comme énergie générale pour vous ? L'ermite. L'ermite c'est la carte que j'avais tirée pour ceux qui suivent ma chaîne. J'ai fait les guidances de l'année 2024, les guidances générales 2024 et les guidances flammes jumelles 2024. Donc dans les guidances générales, pour le mois d'année, je vais tirer la carte de l'ermite. L'ermite qui nous parle de beaucoup de sagesse, d'essayer d'avoir les réponses à l'intérieur de soi, d'aller voir en soi qu'est-ce que nous avons à travailler, de trouver la lumière qui peut nous aider à retrouver les réponses à nos questions, nos blessures, etc. D'accord ? C'est un moment d'introspection, mais très important pour pouvoir se reconstruire. Allez, qu'est-ce que j'ai sur cette hernie ? On va le couvrir. On a la tour. Peut-être par rapport à ces questionnements, peut-être par rapport à des décisions de justice, peut-être par rapport à des décisions, par rapport à quelque chose d'administratif que vous attendez, d'accord ? Peut-être pour votre propre élévation, mais en tout cas la tour parle aussi de beaucoup de solitude, en plus de l'ermite. J'ai l'impression que ce mois d'avril vous annonce quand même une belle introspection pour vous. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'enlever tous les doutes que vous avez dans votre tête, de remettre beaucoup plus de stabilité, de sécurité, parce qu'il y a eu des choses, il y a des choses encore à couper. Des douleurs, des douleurs, oui, des douleurs du cœur, des blessures émotionnelles, beaucoup de choses pour moi à libérer, d'accord ? Pour retrouver votre stabilité, vous allez avoir besoin de vous retrouver vraiment seul ou seul, d'accord ? Le défi, justement, du coup, ça vous empêche un petit peu de vous accomplir dans votre vie. Le défi ici, c'est le monde. Le monde, ce qui est difficile pour vous, c'est de mettre fin à certaines choses. Il y a certaines choses que vous devez arrêter, pour vous, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que pour vous accomplir, il y a des choses qui ne font plus partie de votre vie. C'est la fin du cycle, c'est terminé. Et ça, vous avez du mal à l'accepter, d'accord ? Et pourtant, on vous dit... Alors, ça peut avoir un rapport avec un homme, d'accord ? C'est possible, ça peut être vous aussi, l'homme. Mais en tout cas, vous avez du mal à passer à l'action, d'accord ? L'homme peut nous parler de l'énergie yang, de l'action. Et là, on me dit que du coup, ça bloque votre passage à l'action, d'accord ? Je voulais prendre d'autres messages parce que quand j'ai... Vous êtes complètement... Vous n'arrivez pas à sortir des blocages par rapport à votre propre accomplissement. Il y a du retard et ça vous met dans une zone... Vous n'êtes pas serein, d'accord ? Ça, c'est une super carte, mais elle en dévie. Donc, vous n'êtes pas serein actuellement. Vous allez vers beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller faire l'ermite, plonger à l'intérieur de vous et puis de vous ressourcer. Ce qui va vous aider... Hum... J'ai cru que mes chiens allaient aboyer. Ce qui va vous aider, c'est ce cavalier d'épée. Lui, il est... Il est fougueux. Le cavalier d'épée, il est fougueux et il est surtout un peu... Il est un peu tranchant dans ce qu'il dit. Oui, attention, donc attention à penser à remuer votre langue dans votre bouche. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est plein d'objectifs et qui va vers ses objectifs. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est... C'est l'ado dans toute sa splendeur qui, quand il a envie de faire quelque chose, il y va, il fonce, il ne réfléchit pas. Là, il est dans cette... S'il faut couper des têtes pour y arriver, il coupera des têtes pour y arriver. Des décisions et des choix. OK. Ici, on vous dit qu'il y a un chemin à prendre pour arriver à vos fins, d'accord ? Pour sortir de cette phase de solitude et de problème, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On l'a vu. Il y a des décisions à prendre. Et du coup, après, une fois que vous aurez pris vos décisions, c'est d'aller droit sur votre objectif. Ça peut avoir un rapport avec votre maison, votre stabilité au niveau du foyer, la sécurité financière. Ça me parle beaucoup d'argent. Vous êtes beaucoup dans le doute au niveau financier, j'ai l'impression. Peut-être par rapport à un job, est-ce que vous devez arrêter un certain travail pour recommencer autre chose ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de papiers. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de choses à signer. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, au niveau financier, on voit bien qu'il y a des pertes. Il y a des pertes, il y a de la tristesse. Au niveau financier et professionnel, on voit que vous n'êtes pas du tout épanoui. Et loin de là, vous êtes triste. Vous êtes dans l'incapacité de bouger. Ça vous tétanise parce que vous ne savez pas du tout où vous allez. Vous êtes dans le gros mort de quelque chose. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas au niveau professionnel ou financier. Je n'en sais rien. On vous dit qu'il est temps de mettre en place de nouvelles choses et du changement. C'est important. Par exemple, beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de stress financier. Je vous le confirme ici. Réa. Ici, il y a beaucoup de stress financier. Il y a eu peut-être du vol même. On vous a peut-être pris de l'argent, je ne sais pas. Mais il y a du souci financier. Ça vous met dans l'inconfort total. On est dans la douleur, dans le chagrin. On vous dit d'avoir la force de combattre ça parce que vous êtes capables. Mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de doutes. Ça va vous mettre fort en colère. Mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse perte financière au niveau de ce mois d'avril, les amis. Je suis désolée. Mais il y a quelque chose qui ne va pas aller là. Décidément, j'ai fait les Capricornes, ce n'est pas la joie. Je fais les Lyons, ce n'est pas la joie. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe luminaire. Pour voir comment peut-être vous pouvez avoir plus d'infos par rapport à tout ça. C'est possible. Au niveau sentimental, on vous parle ici du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui s'affirme. C'est celui qui maîtrise les choses. C'est celui qui a envie de reprendre son pouvoir, qui ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un de très autoritaire qui sait ce qu'il veut. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous affirmer dans votre vie sentimentale, en tout cas. Une fois que vous aurez posé vos limites et que vous aurez repris votre plein pouvoir, on vous dit qu'il y aura le succès, la protection et qu'il y aura des solutions. En plus, j'ai pris cet oracle alors que ce n'est pas du tout celui-là prévu pour le sentimental. Donc, pour l'oracle que je suis en train d'utiliser, il est en promotion actuellement. N'hésitez pas à aller vite le commander parce qu'il ne va pas rester en promo tout le temps. On vous dit qu'en fait, il y a une rupture ici par rapport à une rupture avec quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Vous êtes protégé, d'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Posez vos limites par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. Maintenant, vous reprenez votre pouvoir, votre leadership et vous dites non, en fait. Mais ça sera la solution sur ce couple ou sur cette vie sentimentale. Ça sera la solution sur votre vie peut-être familiale ou voilà, je ne sais pas. Vous faites en fonction de ce qui vous parle. C'est tout ce qui concerne le côté affectif. Donc, au niveau de votre être intérieur, il va falloir faire confiance à votre intuition et à votre sagesse. Exactement comme pour l'ermite ici. La papesse, elle, elle est vraiment là pour vous guider. Elle a de grandes leçons à vous apprendre. Donc, ce que vous allez traverser, ce n'est pas pour rien. Et on vous parle beaucoup de protection quand même. Attention, protégez-vous. Ici, on vous dit protège-toi. Donc, peut-être que la carte de protection, c'est par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Là, on te dit de te protéger alors peut-être. Dis donc, protégez-vous, protégez vos intuitions, ne parlez de rien, de vos projets. Toujours pareil, il y a cette notion de vivons heureux, vivons cachés. D'accord ? Bon, vers quoi vous allez au mois de mai ? Très important et superbe carte, la reine de bâton. Vous allez vers une détermination. Malgré tout ça, vous n'allez pas vous laisser abattre, mes petits lions. Et vous avez bien raison. On ne baisse pas les armes. Il y a une réussite matérielle. Vous allez arriver à avoir plus d'argent, à construire mieux en tout cas. Mais pour ça, il faut passer par la case de souffrance. Et il faut surtout couper certains schémas pour réussir. Attention, on a la réussite, le triomphe. On a l'intuition qui revient. Beaucoup d'intuition à avoir. Beaucoup d'introspection par rapport aux peurs que vous allez avoir. Et on me parle de réussite aussi au niveau sentimental ici. Donc, après, plusieurs communications. Mais, je vous le redis, soyez attentifs à vous protéger. Soyez attentifs que vous avez cette épreuve à passer. Vous n'allez pas y passer au travers. Voilà. Le truc, c'est que c'est bien parce qu'une personne avertit en vos deux, comme je dis toujours. Et là, pour ceux qui auront vu le tirage avant, tant mieux. Parce que vous allez peut-être pouvoir anticiper les problèmes financiers si vous mettez un peu d'argent de côté. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, essayez de faire au mieux pour pouvoir avancer dans cette situation. Mais, c'est quelque chose que vous avez à traverser. Donc, voilà. Ça fait partie du jeu, les lions. Et puis, tu n'as pas le choix, j'ai envie de dire. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Et puis, merci à ceux qui feront les dons sur la cagnotte. Et puis, abonnez-vous. C'est comme ça que vous pouvez m'aider aussi. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao !